Et oui Pierre, nous sommes présents à ce rendez-vous du stade Félix Bolaert à Lens pour ce match que posait notre équipe lançoise qui portait ses couleurs habituelles, c'est-à-dire sang et or, jaune et culotte rouge à l'Arago d'Orléans. L'Arago d'Orléans en maillot bleu a signalé du reste que les Orléanais jouent habituellement avec les mêmes couleurs que pour ce soir les joueurs lançois. Les lançois qui dominaient en ce début de match mais ici à la 7ème minute comme cela arrive souvent, c'était le premier contre favorable à l'équipe orléanaise sur cette attaque qui se terminait sur Edouard. Et bien les lançois avaient eu chaud mais les lançois se reprenaient ici, on assiste à une phase extrêmement confuse devant les buts du gardien Viau. Viau qui a été menacé par Françoise, il est légèrement touché, plus de peur que de mal. Les lançois vont se remettre à l'ouvrage, regardez bien ici ce tir de Daniel Leclerc qui est repoussé par le poteau et qui est finalement repris par SAB, le Racing Club de Lens. Ouvrait donc la marque à la 23ème minute de jeu, c'était extrêmement mérité. Et on revoit ici Leclerc, le poteau et puis SAB qui devance Patrick Viau, 1 à 0 pour l'équipe lançoise. Score je vous l'ai dit amplement mérité et assez flatteur pour cette équipe orléanaise qui était contrainte de se défendre et qui n'arrivait pas à repousser très loin de la surface de réparation les joueurs lançois. Nouvelle attaque ici conduite par le numéro 3 lançois Douillet qui est abattu d'une façon assez suspecte, il faut le dire, par Drouet et par Albeladéjo. L'arbitre ne dit rien, 1 à 0 à la mi-temps, c'est assez peu. Deuxième mi-temps maintenant avec une équipe lançoise qui attaquait toujours et même de plus belle. Et qui dans quelques instants allait accroître son avantage. On poussait des oufes de soulagement dans les tribunes du stade Félix Bolaère, toujours aussi abondamment garni. On ne bouge pas cette équipe de lance en deuxième division, encore ce soir 12 000 spectateurs. Et ici une tête lançoise qui est passée finalement assez peu, début gardé par l'Orléanais Viau. Nous jouions depuis 5 minutes en cette deuxième mi-temps, toujours 1 à 0. Lance pouvait tout de même malgré sa domination avoir quelques craintes, mais regardez ce qui va se passer. Et Jackie Lemay, une sorte de but d'anthologie, vous voyez, il veut donner à son gardien de but. Il croit que celui-ci, en l'occurrence Viau, était au centre de ses buts, il était complètement décalé. Jackie Lemay, le joueur entraîneur d'Orléans qui bat son propre gardien. C'est un joueur tout de même assez expérimenté. Espérons pour lui qu'il oubliera ce but très rapidement. C'était une sorte de but de la peur. Jackie Lemay donc qui trompait d'une manière incroyable son gardien de but. Mais curieusement, les Lensois allaient laisser venir cette équipe d'Orléans qui se dégageait fort bien. Ici, à la 66e minute de jeu, Albaladijo servait le jeune Elbert et l'équipe orléanaise réduisait à 2 à 1. Un but du reste qui devait redonner des ailes à cette équipe d'Orléans alors que la crainte habitait de plus en plus cette équipe Lensoise qui s'était pourtant montrée impériale au cours des premières 45 minutes. Vous l'avez vu, donc 2 à 1. Tous les espoirs étaient donc permis maintenant à cette équipe d'Orléans qui attaquait de plus en plus alors que la machine Lensoise était, on peut le dire, complètement déréglée. Ici, c'est Germain qui botte un corner. Nous approchions de la fin de ce match. Quelques contre-attaques Lensoises tout de même. Leclerc est à terre, SAB également, ce qui veut dire beaucoup de choses. Et puis Orléans attaque ici par Ouattara et par l'OKK. Et c'est finalement Ouattara qui, à 30 secondes de la fin, signe l'égalisation absolument inespérée. 2 à 2 donc entre Orléans et les Racing Club de Lens. Ce n'était pas grave pour Lens, mais bien sûr, ce n'était pas la joie. Voici la fin avec le lance-croît, Roger Demer, un point perdu, surtout à la dernière seconde. C'est dur, mais ce n'est pas catastrophique pour la suite des événements. C'est catastrophique, non, mais la dernière seconde, c'est dur. Encore que ce soir, je vais le dire honnêtement, on ne méritait pas tellement la victoire. Orléans a très bien joué, 2 à 2, c'est un score de parité. Je suis déçu, c'est surtout du match plus que du résultat. Le résultat, il faudra faire face encore à l'avenir. Je sais que 9 mois, c'est encore long. Si déjà, on pense qu'un point perdu, c'est catastrophique, il ne faut pas penser à aller au bout. Et là-dessus, je reste optimiste. On remédiera à cet état de fait et il y a des jours meilleurs. S'appeler le Racing Club de Lens et se trouver en 2e division sur le terrain, c'est très difficile pour vos joueurs ? Pour mes joueurs, non, je ne pense pas. Ils ont fait la part des choses. Il y a une transition qui s'est opérée au mois de juin. La 1re division, c'est fini. Il faut la retrouver le plus rapidement possible. Et Dieu sait si c'est difficile. Président Jean-Pierre De Fontaine, est-ce qu'on a complètement pensé les blessures de cette descente, de ce qu'on appelait l'accident en soi ? Oui, je le pense. Car pendant l'inter-saison, nous avons quand même rémédié à ce qui devait être fait. Mais aujourd'hui, je crois aussi que c'est un accident. En ceci étant, je suis tout à fait d'accord avec le maire que nous ne méritions pas la victoire. Nous n'avons pas su la saisir au moment opportun. Roger Le Maire, derrière vous, derrière les lanceurs, il y a des équipes comme Limoges, comme Brest. C'est du sérieux ? Oui, c'est toujours sérieux au niveau de la 2e division. Maintenant, le temps fait bien les choses, heureusement. J'espère que là, le temps usera nos adversaires. Parce que je ne suis pas trop déçu. Enlevé de rideau, il y avait une équipe de 3e division qui s'est parfaitement comportée. Là, des jeunes méritent leur chance et réintégreront peut-être la 2e division. Voilà, c'est sur ces mots d'espoir que nous nous quittons, vous rappelant qu'ici, ce soir, au stade Félix Bollaire, Pierre Cangeny, surprise puisque l'Arago d'Orléans a tenu en échec le Racing Club de Lens. Deux buts partout. Ici Lens, à vous Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !